Je suis responsable d'un pôle enfants qui s'appelle l'Ital Villette où en gros tout ce qui est proposé à la Villette pour les adultes est proposé, décliné, retravaillé, pensé pour les enfants. Ma mission au Mucem consiste à programmer, produire une série d'événements tout au long de l'année, convier et inviter des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de se rendre au musée par ce biais-là d'un événement, d'une fête, d'une programmation artistique et culturelle. Je suis dans l'organisation, dans la préparation en amont, donc avec des réunions, les veilles où je vais en repérage, voir ce qui existe ailleurs. Beaucoup de déplacements ont une mission pour aller voir des spectacles, rencontrer des artistes et la partie logistique, production, contractualisation. Il faut toujours être sur un équilibre un peu savant entre ces deux pôles-là liés à la mission. On est une grosse équipe, un peu fluctuante parce que ce sont souvent des gens qui sont là que pendant une saison et qu'il faut coordonner tout ça. Travailler avec la direction de la communication, la direction de la production, la direction de l'emménagement qui ont eux aussi des impératifs. Il faut arriver à bien travailler ensemble. C'est une immense chance qu'on mesure tous les jours. On ne se lasse pas déjà du caractère exceptionnel de ce site, sa dimension architecturale. Découvrir parfois des auteurs, des penseurs, des chercheurs, des sociologues, des historiens, des philosophes. Plonger dans l'œuvre de ces personnes, de ces personnalités pour pouvoir concevoir une programmation vraiment ad hoc, spécifique, calibrée. La qualité principale pour moi, c'est la créativité. On doit imaginer les propositions qu'on va faire envers nos publics. Il faut aimer le public. Il faut avoir envie d'être en contact pour en avoir peur. Le secret de la réussite, c'est de faire ce qu'on aime et de le faire avec passion. Et la passion, c'est quelque chose qui se transmet. Sens de l'organisation, coordination. Soit on vient plutôt du côté médiation, médiation culturelle, soit on vient plutôt du côté artistique. Quand on peut choisir soit un secteur, soit un type de métier, Évidemment, on a plus de plaisir à aller bosser. C'est enrichissant et c'est ce petit conseil que je pourrais donner.